Prière matinale quotidienne du lundi au vendredi avec Bishop Eli à 7h30 de New York ou à 7h30 de la Caraïbe de Bastère A Paris, pendant l'heure d'hiver c'est à 13h30 Pendant l'heure d'été c'est à 12h30 Priez, prions ensemble avec Bishop Eli sur sa chaîne Youtube Que Dieu vous bénisse Avec Dieu c'est toujours possible Bonjour à tous Bonjour à tous Et bienvenue dans l'émission orchestrée par Bishop Eli pour Télé Antilles Notre message d'aujourd'hui est sur Dieu qui nous guide Dieu est là, présent, en permanence A tout moment de nos vies Aussi bien en journée que quand nous dormons Lui ne dort jamais Contraire, il nous écoute quand nous prions Il nous guide dans nos choix Et il nous conseille dans les moments décisifs ou difficiles Rien n'est trop difficile pour Dieu Son soutien est infaillible Il ne change pas Et sera toujours invariable Nous pouvons compter sur son aide Il est comme un roc pour nous Sur lequel nous pouvons bâtir notre vie Dans le psaume 37 au verset 23 et 24 David nous révèle que l'Eternel affermit les pas de l'homme Et il prend plaisir à sa voix S'il tombe, il n'est pas terrassé Car l'Eternel lui prend la main Oui, il nous arrive de trébucher dans nos vies Mais nous pouvons garder confiance sur le fait Que nous sommes capables de nous relever Car la main de Dieu nous soutient Dieu est suffisamment puissant pour nous sauver Et de plus, Dieu se réjouit de le faire Alors, dans nos prières N'ayons crainte de demander conseil, soutien, protection à notre Seigneur Qu'il puisse nous diriger Et louons-le pour tout ce qu'il a déjà pu faire Quand nous étions abattus ou vulnérables Dieu est si grand Je laisse maintenant Cathy vous donner un exemple personnel Sur comment Dieu peut nous guider Merci beaucoup Chris pour cette parole qui nous fait du bien Il y a quelques mois de cela Nous étions à la recherche d'une maison Nous venions d'arriver aux Etats-Unis Et cela faisait quelques mois Que nous étions à l'hôtel en attendant de trouver une maison Un jour, une occasion unique se présenta à nous On nous présenta une maison vraiment belle Comme on voulait, au prix que l'on voulait L'agent qui faisait la vente de cette maison Nous a dit que la personne qui l'a faite construire A dû annuler l'achat Car elle n'avait pas réussi à vendre sa maison Dans laquelle elle était en train de vivre L'agent nous dit C'est une bonne, même une très bonne opportunité Car le prix ne comprend pas les multiples options Que cette dame a ajoutées dans cette fameuse maison Je saute de joie Je me dis Enfin, notre maison est là Mais mon mari se sent poussé A revenir voir la maison le soir même Alors on y retourne Et il me dit Regarde La maison se trouve proche d'une grande route Elle se trouve dans une grande communauté bruyante Et en plus Il y a un grand parc à côté C'est comme si le Saint-Esprit lui avait tout dévoilé Et là Je suis très déçue Et on se dit Quand même Les gens Les plans de Dieu Sont parfaits Donc Cette maison N'est pas pour nous Alors On décline l'offre L'agent est très surprise Parce qu'elle ne comprend pas Pourquoi On laisse une si belle occasion partir Mais nous Nous savons Nous voulons Laisser faire La volonté de Dieu Nous voulons nous laisser Guider par lui Alors On a mis de côté Nos sentiments Notre déception Et nous avons prié Pour que Dieu Nous conduise Vers la bonne maison Et quelques jours plus tard Notre agent revient vers nous Et nous fait visiter Une autre communauté Mon mari me dit Cette communauté là Je la connais Je l'ai déjà vue Elle est en cours de construction Elle a peu de maison Et offre Beaucoup de services C'est pour cela Qu'elle est très chère Et donc Certainement pas pour nous Bref On rencontre la personne Qui s'occupe de la vente Et là Elle nous présente Une maison Qui est au-delà De tout ce que nous avions pu Espérer Mon mari et moi Elle est très grande A deux étages Au passage L'autre maison Était deux fois plus petite Et moins bien construite Que celle-ci Juste derrière Cette maison Un canal Une forêt Donc pas de vis-à-vis On lui dit Mais madame Cette maison Elle est hors budget Je pense pas Qu'elle sera pour nous Je pense pas Qu'elle sera pour nous La dame nous demande Votre budget De combien On lui répond Qu'il est quand même Bien inférieur Au prix de vente Et elle nous répond Plus tard Ok Je vous la vends A ce prix là Alors je peux vous dire Que nous étions stupéfaits Alluris Nous étions estomaqués Et on a compris plus tard Que nous étions arrivés Au bon moment Car nous avions rencontré Cette agent Le dernier jour du trimestre Et comme pour Enfin Que pour elle Il était crucial De faire le plus de ventes Possible Avant ce dernier jour Pour pouvoir récolter Des fonds Afin de pouvoir ensuite Construire d'autres maisons Donc nous sommes arrivés Juste le jour Où il fallait Juste au bon moment Quand nous avons abandonné L'autre maison Je me suis dit Mais comment Dieu va faire Pour nous donner mieux Que cette maison Et bien il l'a fait Il nous a donné Une maison incroyable Située à un endroit Incroyable A un prix Imbattable Là c'était parfait Donc là c'était de Dieu Vous savez aux Etats-Unis Sur les sites immobiliers Toutes les maisons Sont répertoriées Avec l'historique Des prix de vente Pour la nôtre Pour la nôtre Le prix de vente Avait été effacé Car elle était Anormalement inférieure Au prix initial Et en plus D'autres ont acheté Le même modèle Que notre maison Mais au prix fort Dans chaque projet Dans chaque situation Laisse-toi conduire Laisse-toi entièrement Guider par la main de Dieu Bonjour chers amis Téléspectateurs Nous sommes là Toujours fidèles Pour partager avec vous La parole de Dieu Mais aujourd'hui Je vais vous sentir Un chant a cappella Parce que je me suis rendu compte Que ma voix s'est améliorée Rendons grâce Rendons grâce Au Seigneur Rendons grâce Rendons grâce Pour son âme Rendons grâce Au Seigneur Rendons grâce Prends donc grâce pour son amour De le matin, les oiseaux chantent Tout est l'ouange de Dieu le Créateur Et toi mon ami, tu ne fais que pleurer Que pour tes problèmes Mondains, de le matin, les oiseaux chantent Tout est l'ouange de Dieu le Créateur Et toi mon ami, tu ne fais qu'elle te plaindre Des autres, des problèmes, des distractions Rendons grâce au Seigneur, rendons grâce Dépose tes fardeaux aux pieds du Seigneur Rendons grâce au Seigneur, rendons grâce Élevé les noms de Jésus-Christ Lorsqu'on loue l'éternel des armées Sa puissance se manifestera Il va résoudre tous tes problèmes Mais ami, rien n'est impossible à notre Dieu Dès que tu loues l'éternel des armées Sa présence va se manifester Car il siège au milieu de la louange des enfants d'Israël Voilà un peu ce que je voulais partager avec vous Comme un chant Que j'ai essayé d'improviser D'improviser les paroles plutôt Apprenez à commencer votre journée Dans la louange C'est un secret Bien sûr Pour ceux qui sont en Nouvelle-Calédonie C'est la soirée Pour ceux qui sont en Paris C'est 20h Pour ceux qui sont aux Antilles C'est 7h30 Voyez Dépendamment de votre physio horaire J'aimerais vous dire Apprenez A commencer Votre journée Dans la louange L'homme charnel Loue l'éternel Quand tout va bien Écoutez bien L'homme charnel Loue l'éternel Quand tout va bien L'homme charnel Fête quand il gagne au loto Quand les choses marchent bien L'homme charnel Ou la femme charnel Vie dans un couple Reste Parce que tout va bien Mais l'homme spirituel Transcende les difficultés L'homme spirituel A compris Qu'il faut louer Dieu Quand tout va bien Et quand tout va mal L'homme spirituel Loue l'éternel On appelle ça La louange d'action Des grâces Il loue Dieu Pour ce qu'il a fait Dans sa vie Une manière De le remercier Et quand ça va mal Il loue Dieu Pour ce qu'il fera Par la foi Je suis en difficulté Je passe un moment difficile Par exemple Mais je ne veux pas louer Dieu Pour les difficultés que je traverse Ce n'est pas agréable J'aimerais tellement qu'il me délivre Alors je veux le louer Par la foi Je le loue parce que je crois Que quand sa présence Va se manifester On appelle ça La louange de la foi Je le loue parce que je crois que Quand sa présence Va se manifester Il va me guérir Il va me délivrer Je le loue parce que je crois Qu'il a solution A tous mes problèmes Amen Je vis un film animalier J'aime beaucoup les animaux Un impala Qui avait son petit Qui a fait un petit Qui a mis bas Un petit impala Et alors Les lions Est venus pour l'attraper Mais l'impala n'a pas vu ça Il n'était pas d'accord Et cet animal A exposé Sa vie Pour se battre Contre les lions Et pour Que son petit Puisse vivre Et bien sûr Il a été tué Et malheureusement Le petit aussi Ne survivra pas Sans Sa maman Mais Cette image M'a interpellé M'a montré Ce que c'est Que l'amour Voyez La nature Même nous enseigne Des choses Même les animaux Nous enseignent Des choses Si un impala Peut exposer Sa vie Pour défendre Son petit Mais comment toi Tu peux penser Que Un dieu créateur Tout puissant Va t'abandonner Voyez Comment tu peux T'imaginer Que dieu t'a abandonné Voyez Dieu nous abandonne Lorsque nous croyons A l'abandon Quelle que soit Le difficulté Que tu puisses traverser Dieu ne peut pas T'abandonner Parce que Tu es en difficulté Jamais Mais c'est vrai Qu'il arrive De fois Que nous avons L'impression Que Dieu n'est pas là Mais on se dit Mais Seigneur Où es-tu Pourquoi je dois Souffrir comme ça Pourquoi je dois Traverser une telle preuve On se dit Mais Seigneur Où es-tu Je pense que Cela arrive souvent Cela arrive souvent Et moi Cela m'est arrivé À maintes reprises De me dire Mais Seigneur Je suis déçu Mais tu es où Voyez Mais J'aimerais vous dire Ce genre de raisonnement Vous devez le réfuter Parce que Le Dieu Qui ne m'en point Dit dans sa parole Jamais Je ne t'abandonnerai Jamais Je ne te délaisserai Aucun problème Ne peut Faire Dieu T'abandonner Aucune situation Ne peut faire Faire Dieu T'abandonner Et il te promet Dans sa parole Qu'il ne t'abandonnera Jamais Et lui-même Il dit Le ciel et la terre Passeront Mais sa parole Ne passera pas Et lui-même Il dit Dieu veille Dieu veille sur sa parole Pour l'accomplir Mais Il te sera fait Selon ta foi Si tu crois Qu'il t'a abandonné Et tu le confesses C'est en ce moment-là Qu'il va t'abandonner Parce qu'il te sera fait Selon ta foi C'est encore Une loi spirituelle Dieu est limité Par votre foi Ne croyez pas Que Dieu Peut vous abandonner La seule chose Qui peut faire partir Dieu De ta vie C'est le péché C'est le péché Nous l'avons vu Avec L'église Du manche passé Le péché Chasse Dieu De notre vie Dans le psaume 15 Ce chant qui dit Seigneur Bon Je vais essayer De le chanter bien Amen Seigneur Qui peut Entrer Dans ton sanctuaire Pour t'adorer Pour t'adorer Seigneur Je veux Entrer Dans ton sanctuaire Pour t'adorer Celui qui a Les mains lavé Le cœur purifié N'a pas de vanité Et qui sait aimer Celui qui a les mains lavé Le cœur purifié Le cœur purifié N'a pas de vanité Et qui sait Temer J'aime la parole Vous allez me trouver bizarre Vous allez dire Mais cela est illuminé Mais j'aime la parole Je crois que cette parole Est réellement La parole de Dieu J'ai le mari De Une de mes fils Spirituel Qui me dit Oh je ne crois pas La Bible Je ne crois pas la Bible La Bible Est écrite Par des hommes La Bible La Bible Est écrite Par des hommes C'est un livre Quelconque Écrit par des hommes Et il va me dire Je veux Retourner Au culte De mes ancêtres Eh bien Bougamouin Tu es antillais Tu es afro Américain Ou afro antillais Tous les afros En général Qui sont à la recherche De leur identité C'est une crise identitaire Que beaucoup des afros Ont Je dis bien C'est une crise identitaire Que beaucoup des afros ont Je comprends la démarche Mais C'est une démarche Exploité par le diable Pour dire aux gens Retourner au culte De vos ancêtres Et moi qui vous parle Mon grand-père Était chef coutumé Ils s'appelaient Kalonji Côté maternel Kalonji Chez l'Ibalouba Je suis de Tchilingue Sous région Tchilingue Village Tchilingue Vraiment tout Et mon père Était Moumbala Il s'appelait Mozinga Périe Lissiki Vous voyez Lissiki Ça signifie Fille de la reine Vous voyez Donc ma grand-mère Descendait D'une reine Moumbala Alors J'aimerais dire A tous les afros Il n'y a pas Plus Abrutissant Et plus Macabre Que le culte De nos ancêtres C'est comme Vous demandez A un indien Inca De retourner Au culte De ses ancêtres Un indien Inca Et vous savez Que la civilisation Inca C'était la civilisation La plus sanguinaire Qui a existé Sur terre Les incas Sacrifié Et leurs enfants Leur culte Ancestral Était basé Sur les sacrifices Humains Même les portugais Et les espagnols Quand ils ont Découvert ça Ils étaient Horrifiés Pour calmer Les dieux Il faut donner L'être Le plus cher Que vous avez Votre fille Votre fils C'était ça Alors vous allez Demander Aux incas Retourner Au culte De leurs ancêtres Par exemple Chez Les Daomé Certaines cultes De vos ancêtres Je donnerai un exemple Lorsqu'un roi mourait Écoutez bien Lorsqu'un roi mourait Le roi avait Cinquante femmes Ce sont dix femmes Vous savez C'est que Vos ancêtres Faisaient qu'on pratique Ils creusaient Un trou Ils prenaient Quelques gardes Des corps Personnels du roi Vivants On les ligotait On les mettait Autour du cercueil On prenait Toutes les femmes Du roi Cinquantaines Ligotés vivants On les mettait Dans le caniveau Et on les enterrait Avec le roi vivant Parce qu'ils croyaient Que le roi avait besoin Des gardes de corps Dans l'au-delà Et il avait besoin De ses femmes Dans l'au-delà Alors c'est ce genre De pratiques Que vous voulez restaurer En tout cas Si vous voulez Retourner à cela Retournez Mais moi Je veux te dire Que tu es un abruti Qui n'a rien compris Les gaulois Bon on dit que Le christianisme C'est la religion Des gaulois C'est faux Le christianisme N'est pas la religion Des gaulois Le christianisme Ça vient D'Israël De l'Asie mineure Les romains Etait des barbares Des sauvages Les gaulois Etait des sauvages Des primitifs Comme nous aussi Ils avaient leur culte Les gaulois Avaient peur du tonnerre Ils avaient peur du tonnerre Ils se cachaient Dans la grotte Parce qu'ils avaient peur Du tonnerre Ils pensaient Qu'un jour Le ciel allait tomber Sur leur tête Mais lorsque Ils ont entendu L'évangile Ils ont abandonné Les cultes De leurs ancêtres Pour évoluer Et nous savons bien Que la civilisation Européenne On appelle ça La civilisation Latine A pour racine Le christianisme Ils ont évolué Mais je comprends pas Tous ces abrutis Blacks Qui viennent de dire De rejeter Le christianisme Pour retourner Au culte De nos ancêtres Les chinois Ce ne sont pas développés Par la religion Messieurs Les japonais Ce ne sont pas Le problème C'est que Nous les blacks On fait un amalgame Entre l'économie Et la foi La foi Vous réconciliez Avec Dieu Vous donne la paix Vous donne un certain Bien-être Mais la religion Ne développe pas un pays C'est le travail C'est le travail Et le courage Bien sûr Le travail Et le courage Nous l'avons En ayant foi En Dieu Mais si vous êtes Fainéant Voyez Comme Malheureusement Certains de mes frères Africains Qui abandonnent Leur beau pays Avec tous les minéraux Avec toutes les richesses Pour aller mourir Dans la mer Méditerranée Ou pour devenir Sans papier Clandestin En Europe Quand les chinois Les pakistanais Eux viennent en Afrique Parce qu'ils trouvent Qu'il y a du travail A faire Ils arrivent A faire des bonnes affaires Et à prospérer Donc Ces raisonnements là Moi Je ne retournerai jamais Dans le culte De mes ancêtres Non non Retournez si vous voulez Mais moi Je ne retournerai jamais Alors Le mari de ma fille C'est ce monsieur Qui me dit La Bible est écrite Par des hommes La Bible Et machin Et vous savez Jésus Christ Est le seul prophète D'abord Dans l'islam On reconnait Que Jésus Est vivant Aujourd'hui Dans la Bible On reconnait Que Jésus Est vivant Jésus Est la seule personne Que le Coran Reconnait Qu'il reviendra Pour le jugement Des morts Et des vivants Que la Bible Reconnait Qu'il reviendra Pour le jugement Des morts Et des vivants Jésus Est la seule personne Sans péché Si vous lisez Le surat De Marie Vous allez voir Dans le Coran C'est écrit En noir et blanc Que Jésus Est un esprit Émanant de Dieu Un esprit parfait Émanant de Dieu Je ne parle Sourat dans la tête Et la Bible Reconnait Que Jésus N'a commis Aucun péché C'est le seul être humain Qui a vécu sur terre Vous allez me dire Mais c'est du barataire Et Jésus Est le seul prophète Qui a donné Même pas prophète Le seul être humain Qui a donné Un signe Intemporel Pour confirmer La véracité De son message Jésus a dit Voici les signes Qui accompagneront Ceux qui auront cru Quelque part Il a dit Voilà Je ne suis pas Comme tous les prophètes Comme tous les penseurs Ne me confondez pas Avec tous vos bouddhas Tout cela Pour vous démontrer Que je suis vivant Tous les gens Qui vont croire En moi Où qu'ils soient Ils imposeraient Les mains aux malades Les malades Seront guéris En mon nom Ils chasseront Les démons En mon nom Ils feront Des miracles Parce que je suis vivant Jésus est le seul Avoir dit ça Aucun prophète N'a dit ça Pourquoi je crois Que la Bible Est la vérité C'est parce que Moi qui vous parle J'ai des envoûtes Les gens Je chasse les démons Je vois que Les signes Que Jésus a promis Dans la Bible S'accomplissent Je parle en langue Comme Jésus Christ L'a dit J'impose les mains Aux malades Et je vois Certains guéris Certains ne sont pas guéris Mais je vois Une grande partie guéris Parce qu'ils ont foi Voilà pourquoi je crois Je crois en ce Jésus Voyez Ce n'est pas de l'imaginaire L'une des raisons encore Pour laquelle je crois Dans la parole de Dieu C'est l'aspect prophétique De la parole Par exemple Le livre de Daniel A été daté Historiquement Par des archéologues Et des scientifiques Et on reconnaît Que le livre de Daniel A pré-existé Avant même L'existence De l'empire perse L'empire grec L'empire romain L'empire babylonien Mais quand on lit Le livre de Daniel Le livre de Daniel A prédit La naissance De ces empires Elle a même décrit Son évolution Elle a même décrit Leur fin Avec une telle précision Inimaginable Par exemple L'empire Le royaume L'empire d'Alexandre S'est divisé en trois Chacun des généraux A pris une partie Et exactement Ce que Daniel A vu Un leopard Qui avait trois côtes Voyez C'est incroyable Quand vous lisez Le livre de Daniel De vous rendre compte Comment Le livre de Daniel A décrit L'évolution Et actuellement L'apocalypse Voyez Le livre de Daniel Par exemple A prédit La naissance De l'Europe Est-ce que vous le savez L'Europe telle qu'il est Le livre de Daniel A prédit l'Europe L'Europe est représentée Par le dernier empire Qui va exister L'Empire romain L'Europe C'est la civilisation romaine Donc c'est C'est spirituellement L'Empire romain Qui est né Et Dans la vision de Daniel Il avait vu Une statue De Nebougadounatsar Statue Qui a De pied d'argile Et de fer Voyez Le pied d'argile Et de fer Ici Elle symbolise Le mélange Qui a entre L'Europe de l'Ouest Et l'Europe de l'Est L'Europe de l'Ouest Qui est en fer Qui est économiquement puissant Et militairement puissant Et l'Europe de l'Est Qui est en argile Qui est fragile économiquement Mais ils vont se mélanger Mais attends Ce n'est pas le message d'aujourd'hui Mais l'Europe telle qu'il est Ça a été prédit par La Bible Par l'Apocalypse Et par les prédictions de Daniel Aucun livre N'a prédit l'histoire Avec autant de précisions Mathématiques Précisions Sociaux Et précisions économiques Et militaires J'aimerais vous dire L'Europe C'est le dernier empire Qui va exister Et j'aimerais vous confirmer Que l'Europe Sera la première puissance L'Europe L'Europe prendra De plus en plus de puissance Et L'Antichrist Sera Un pape Je ne dis pas Que ce n'est pas Pactuel Mais l'Antichrist Sera un pape D'après l'Apocalypse Je peux vous parler De l'avenir Seulement En me basant Sur l'Apocalypse Alléluia Ouais Alléluia Merci Seigneur Vous voyez des gens Qui me perturbent Pendant que tout le monde Est connecté Pour prier Certains chrétiens Ne prient même pas Ils s'en foutent de Dieu Mais ce qu'ils savent faire C'est m'appeler M'interrompre Pendant mon direct Ça veut dire Qu'ils ne prient même pas Mais ils veulent Que Dieu puisse les aider Et ils viennent Pertuber le direct Voilà Donc je voulais vous dire Que La Bible Est vraiment La parole de Dieu C'est une des raisons Pour laquelle je vous dis Que La troisième guerre mondiale Par exemple Sera en Israël D'après la Bible Tout le peuple De la terre Vont venir Pour attaquer Israël Ce conflit Israélo-Palestinien Personne ne pourra Les résoudre Tous les présidents Américains Se sont cassés Les pieds Avec ce problème C'est là Où il y aura La troisième guerre mondiale Mais avant cela Moi et toi On sera enlevés Vous voyez Les gens pensent Que la troisième guerre mondiale Sera entre L'Ouest et l'Est Non La troisième guerre mondiale Aura lieu Aura lieu Quand tous les pays De la terre Se réuniront Pour aller attaquer Israël Vous voyez Pour imposer Leur loi Voilà pourquoi Moi je crois La Bible Je peux vous parler Du passé De l'humanité Et vous parler De son futur En m'appuyant En m'appuyant Sur cette parole Et je ne connais pas Un livre équivalent Je ne connais pas Un seul livre équivalent Mais ce n'est pas Ce que nous allons parler Aujourd'hui Aujourd'hui Je vais vous parler Du psaume 15 Au Dieu Qui séjournera Dans ta tente Qui demeurera Sur ta montagne sainte Celui qui marche Dans l'intégrité Qui pratique La justice Et qui dit La vérité Selon son cœur Il ne calomnie Point avec sa langue Il ne fait Point du mal A son semblable Il ne jette Point l'opprobre Sur son prochain Il regarde Avec dédain Celui qui est méprisable Mais il honore Ceux qui craignent L'éternel Il ne se rétracte Point S'il fait Un serment A son préjudice Il n'exige Point d'intérêt De son argent Il n'accepte Point de don Contre l'innocent Celui qui se conduit Ainsi Ne chancelera Jamais Alléluia Ne chancelera Jamais Voyez que La Bible Est tellement claire Qui peut demeurer Dans l'attente Alors Quel avantage Avons-nous A demeurer Dans l'attente De l'éternel Quand vous êtes Dans l'attente De l'éternel Vous serez Au bénéfice De toutes les promesses De Dieu Qui sont citées Dans le psaume 91 Celui qui est A l'abri Demeure A l'ombre Du tout puissant Celui qui demeure A l'ombre Du tout puissant Il est à l'abri Dans l'abri Dans la protection Du très haut C'est à dire Quand vous êtes Dans l'attente Dans la parole Dans l'onction Dans l'obéissance Je suis dit Si vous demeurez Dans ma parole Et que ma parole Demeure En vous Demandez Tout ce que Vous voudrez Et cela Vous sera Accordé Et quand vous êtes Dans l'attente Du très haut Aucun malheur Ne vous atteindra N'est-ce pas merveilleux Aucun malheur Moi je crois Littéralement A la parole De Dieu On va voir L'épisode 91 Voilà pourquoi David Avait compris Que c'était Très intéressant De demeurer Dans l'attente De l'éternel Et puis Il s'est posé La question Mes seigneurs Qui pays Demirait Parce que Peu de gens Demeurent Dans l'attente De l'éternel Voyez Tous les gens Qui vivent Malheur Sur malheur Il y a problème Est-ce que Vous êtes Dans l'attente De l'éternel Dieu dit Qu'aucun malheur T'atteindra Voyez J'aime ça Voyez Entre ce que Dieu dit Et ce que Certains chrétiens Vient Voilà Celui qui demeure Sous l'abri du Très-Haut Repose à l'ombre Du Tout-Puissant Repose à l'attente Du Tout-Puissant Voyez Il dit Car celui Qui te délivrera Du filet De l'oiseau-leur De la peste De ses ravages De Covid Du cancer Il te couvrira De ses plumes Et tu trouveras Un refuge Sous ses ailes Sa fidélité Est un bouclier Et une cuirasse Tu ne craindras Ni les terreurs De la nuit Ni la flèche Qui vole du jour Ni la peste Qui marche Dans les ténèbres Ni la contingente Qui frappe En plein midi Que mille tombent A ton côté Et dix mille A ta droite Tu ne seras pas Ateint De tes yeux Seulement Tu regarderas Et tu verras La rétribution Des méchants Car tu es Mon refuge Au éternel Tu fais du Très-Haut Ta retraite Aucun malheur Ne t'arrivera Aucun fléau N'approchera De ta tente Car il ordonnera A ses anges De te garder Dans toutes tes voies Ils te porteront Sur les mains De peur Que ton pied Ne heurte Qu'une pierre Tu marcheras Sur le lion Et sur la spique Tu fouleras Le lionceau Et le dragon Puisqu'il m'aime Je le délivrerai Je le protégerai Puisqu'il connait Mon nom Il m'invoquera Et je lui répondrai Je serai avec lui Dans la détresse Je le délivrerai Et je le glorifierai Je te rassasirai De long jour Et je lui ferai Voir mon salut Seigneur Qui peut Demeurer C'est-à-dire que Quand tu demeures Dans la tente De l'éternel Toutes ses promesses De Dieu Sont pour toi Le Dieu dit Te délivrerai Mais il va dire Qui va rentrer Alors l'esprit Va répondre Celui Qui marche Dans l'intégrité Oh j'aime ce mot Dieu a dit Abraham Abraham Marche devant ma face Et soit intègre Marche devant ma face Et soit intègre Mais le problème Que nous avons Beaucoup de chrétiens Marchent devant la face De Dieu Mais ils ne sont pas intègres L'intégrité C'est le caractère D'une personne Qui est entière Dans ce qu'il fait Tu aimeras Le Seigneur De tout ton coeur De toute ta force De toute ton âme C'est ça L'intégrité L'intégrité C'est Être à 100% Avec Dieu Et d'ailleurs Dieu dit Vous me chercherez Et vous me trouverez Si vous me cherchez De tout Votre coeur Alors J'aimerais dire A tous les gens Qui n'ont pas encore Trouvé Dieu Le problème C'est pas Dieu Le problème C'est votre coeur Avant de trouver Dieu Vous devez trouver Votre coeur Vous voulez trouver Dieu Commencez par Trouver votre coeur Ajustez votre coeur Aimez l'éternel Fais de l'éternel Tes délices Et il t'accordera Ce que ton coeur désire Vous me chercherez Et vous me trouverez Si vous me cherchez De tout votre coeur Je tiens à vous dire J'ai rencontré Très peu D'hommes Et de femmes Chrétiens Intègres Oui J'ai rencontré J'ai rencontré Des grands Prédicateurs Des grands Bishops Des grands Pasteurs J'ai rencontré Des faiseurs De miracles Des chasseurs Des démons J'ai rencontré Des chrétiens Qui chantent bien Qui sont tout le temps A l'église J'ai rencontré Tout ça Des chrétiens Qui chantent Qui prient J'ai tout rencontré Mais des chrétiens Intègres Où il y en a très peu Voilà pourquoi Tu as dit à Abraham Marche devant ma face Et sois intègre Toi tu marches Devant la face de Dieu Tu es tout le temps Dans l'église Tu es tout le temps En train de prêcher Mais est-ce que Ton coeur est intègre Est-ce que tu aimes Dieu de tout ton coeur Dieu t'a dit Que si tu le cherches De tout ton coeur Tu vas le trouver Mais aujourd'hui Beaucoup de gens Cherchent Dieu Par intérêt Il y a beaucoup de gens Qui prient Pour être guéris seulement Sa vision C'est la guérison Il y en a Oh malheureusement Avec cet évangile Perverti Qu'on nous prêche Qui vient De l'Amérique L'évangile Matérialiste Beaucoup de chrétiens Cherchent premièrement La prospérité Mais Dieu dit Ne cherchez pas Premièrement La prospérité Cherchez premièrement Le royaume Des cieux Et sa justice Et tout Vous sera donné Par dessus tout La prospérité Le mariage La guérison Le miracle Vous sera donné Par dessus tout Mais d'abord Il faut chercher D'abord le royaume Des cieux Dieu veut que votre cœur Soit intègre Voyez Et j'aimerais vous dire Tous les chrétiens Qui ne donnent pas leur dîme Vous n'êtes pas intègres Avec Dieu Oui Tous les chrétiens Qui ne donnent pas leur dîme Vous n'êtes pas intègres Avec Dieu Vous voulez Que le royaume Dessus avance Ça va avancer Avec des alléluia Avec des cacaillouettes Et avec vos dents Avec vos perruques On sait bien que Dans ce monde matériel C'est l'argent Qui règle tout Vous voyez Vous ne pouvez pas louer une maison Si vous n'avez pas d'argent Vous ne pouvez pas même respirer Si vous n'avez pas Aujourd'hui les gens payent Pendant le Covid Les gens payent Les appareils respiratoires Vous comprenez Même pour respirer Il faut l'argent Même pour qu'on vous enterre Les impôts Viennent chercher l'argent Même à votre mort Les impôts vont vous poursuivre C'est l'argent La France tourne Grâce aux impôts Le royaume de Dieu L'oeuvre de Dieu Ici sur terre A besoin d'argent Bien sûr Il y a des escrocs Qui utilisent La Bible Pour S'enrichir Abuser des gens Et c'est comme si Vous me dites Qu'il y a des faux dollars Oui Il y a des faux dollars En circulation Il y a des faux héros En circulation Mais si on vous donne Un lias Des héros Des 500 héros Je ne pense pas Que tu le mettras A la poubelle Avant de le mettre A la poubelle Tu vas vérifier Tu vas réfléchir Moi quand je vais Au supermarché Je donne un billet De 50 héros La dame Prend les 50 héros Il passe sur un appareil Il le vérifie Et il ne le jette pas Tout de suite Alors Avant de rejeter Une église Vous devez vérifier Jésus a dit Vous le reconnaîtrez Par leur fruit Il faut tester Le fruit du pasteur Le fruit du ministère Qu'est-ce que Jacob a dit Si je retourne En bonne santé Dans la maison De mon père L'éternel Serra mon Dieu Et je lui donnerai La dame De toutes mes revenus Voyez Jacob parlait ainsi Il n'y avait pas encore La loi La Bible dit Dans Jean La loi est venue Par Moïse La grâce Et la vérité Est venue par Jésus Christ Donc la loi A commencé avec Moïse Donc quand Jacob disait Que je vais donner A l'éternel La dame De toutes mes revenus Il n'y avait pas encore La loi Lorsqu'Abraham A donné la dame A Melchizedek Il n'y avait pas Encore la loi Donc la dame Il ne commence pas Avec la loi Monsieur Malheureusement Cette doctrine C'est des africains Francophones Qui l'ont inventé Africains francophones Qui amènent Vous allez voir Chez les anglophones Ce genre de doctrine N'existe même pas Regardez les églises Anglophones Comment elles prospèrent Regardez comment L'église Adventiste Et prospèrent Ce sont les gens Qui soutiennent L'œuvre de Dieu Tu ne peux pas dire Que tu aimes une femme Tu ne veux pas la soigner Quand elle est malade Tu ne veux pas Donner à manger Voyez Comme je dis Qui aime les chiens Doit apprendre A ramasser Le crotte des chiens N'est-ce pas Moi j'ai des chiens Tous les matins Je ramasse le crotte Oui oui Tous les matins C'est mon travail Je ramasse le crotte Et je le ramasse Avec plaisir J'aime les chiens Si vous aimez Dieu Vous devez soutenir Son œuvre Si vous voulez Que le royaume Des cieux Vienne Si vous cherchez D'abord le royaume Des cieux Vous devez soutenir L'œuvre de Dieu Mais donnez Votre dîme Et votre offrande Dans un champ fertile Ne donnez pas A ses escrocs Les gens donnent De l'argent Aux escrocs Il faut que votre argent Serve à l'œuvre De Dieu réellement Et non A alimenter Des maîtresses D'un certain Gourou Des voleurs Soyez intègres Pour demeurer D'ailleurs c'est une des raisons Pour laquelle Les chrétiens Aujourd'hui sont fauchés Beaucoup de chrétiens Sont fauchés Beaucoup de chrétiens Ont des problèmes financiers Parce que vous n'honorez pas Dieu Vous n'êtes pas intègre avec Dieu Être intègre avec Dieu C'est aimer Dieu Plus que tout Aimer Dieu Plus que maman Personne ne peut servir Deux maîtres à la fois Vous ne pouvez pas servir Maman et Dieu C'est pas possible Voyez Celui qui est intègre Et puis il va dire Celui qui ne calomnie pas Son prochain La langue Mes amis Notre langue est mortelle Notre langue est vénumeuse La langue Voyez La Bible dit que Dans Jacques De la même source Ne peut jaillir L'eau amère Et l'eau douce Si avec votre langue Vous maudissez Le jour où vous allez bénir Votre bénédiction Sera pas efficace Vous comprenez Le secret de la puissance Consacrez votre langue A Dieu La Bible dit Dans De Timothée Dans une maison Il y a plusieurs vases Vases d'argile Vases d'argent Vases d'or Certains pour un usage noble D'autres pour un usage Ville Si quelqu'un Se sanctifie Il sera un vase D'usage noble Ça veut dire que Si tu te sanctifies Tu dis A partir d'aujourd'hui Ma bouche Ne va Est consacrée Qu'à louer Dieu A bénir Dieu A bénir les autres Je ne veux plus Que ma bouche Dise du mal Je ne veux plus Que rien de mal Sorte de ma bouche Vous allez voir Comment Dieu Va commencer A utiliser votre bouche Les gens veulent Que Dieu les utilise Ils passent des heures Et des heures à prier Ils passent des heures Et des heures À parler en langue Ils passent des heures Et des heures À gêner Mais juste après D'avoir gêné Ils commencent à calomnier Juste après D'avoir gêné Ils commencent à critiquer Jusqu'après D'avoir gêné Ils commencent à parler Du mal De leurs frères et soeurs Et vous pensez Que Dieu va vous utiliser Dieu veut bien Vous utiliser Il dit Ne quittez pas Jérusalem Jusqu'à ce que vous recevez Une puissance Et vous serez mes témoins Donc Dieu veut Te donner la puissance C'est à son intérêt Tu veux que Sa puissance Se manifeste Dans ta vie Tu n'as même pas Besoin de le supplier Pour ça Mais s'il ne le fait pas Parce que ta langue Ta langue Tu critiques ton pasteur Tu critiques ta maman Tu critiques ton beau-fils Tu critiques ta femme Tu parles mal Celui qui marche De la sainteté La Bible dit Il ne chancelle jamais Voyez comme Je voulais partager avec vous Ce message Qui passe sur télé Antilles bien sûr Nous avons une autre démarche Qui n'est pas biblique Seigneur Qui va séjourner Dans ta tente Qui va demeurer Dans ta montagne sainte Seigneur qui Ce n'est pas celui qui prêche Ce n'est pas celui qui prie tout le temps Ce n'est pas celui qui gêne Ce n'est pas celui qui prophétise Tout ça Il me dit Quand je parlerai la langue Des anges et des hommes Si je n'ai pas l'amour Je ne suis rien Je ne suis qu'un symbole Qui est rétentif Voyez La sainteté et l'amour Vont de pair Vous ne pourrez pas Vivre la sainteté Sans amour Parce que l'amour T'amène à ne pas Calomnier l'autre L'amour T'amène à ne pas Faire du mal A son prochain L'amour Voyez Le problème C'est que nous voulons Vivre la sainteté Avec un coeur méchant Votre coeur Reste méchant Envier Mais vous avez envie De vivre la sainteté Vous allez vous oublier Vous même Voyez Vous allez essayer C'est comme un chien Qui veut devenir herbivore Il va manger l'herbe Pendant un moment Mais lorsqu'il verra Un bon morceau de poulet Il va s'oublier La sainteté C'est la crainte De l'éternel La sainteté C'est d'abord l'amour C'est pour cela Il faut dire Seigneur Change mon coeur Réponds ton amour Dans mon coeur Hallelujah Gloire à Dieu Que Dieu vous bénisse Et à bientôt I love you all Je vous ai Estabes Expliquant La importancia De la sainteté En el Psalmo 15 La Biblia Dice Qui peut Qui peut Qui peut Qui podría Vivir En la Casa De Dios Qui Jésus Que En la Montagne Sainte De Dios Et la parole dit que Sola la personne qui vit en l'intégrité Qui peut vivre en la présence de Dieu L'intégrité L'intégrité est la qualité d'une personne Qui aime à Dieu avec tout son cœur Pour vivre en l'intégrité Tu devrais vivre en la sanctité Si la mort n'y a pas de sanctité Et c'est ce que je suis expliqué En anglais c'est un peu plus compliqué Parce que je perds tous les mots anglais Je vais essayer quand même de tolérer mes erreurs Today I preach about Psalm 30 je pense 10 and 5 10 and 5 30 1-5 In the Bible David asks God one question Who can remain in the house of God Who can remain in the mountain In the holy mountain Voilà Je me débrouille un peu And the holy spirit Give an answer To David He said Only A person Who live Who is Integre Je ne sais pas c'est intégr Je ne sais pas Integre Je pense que c'est intègre Only The person The person The Christian Who live In integrity Integrity Je pense que c'est vrai Integrity Yes And For living in integrity You must You must Remain In the love And in the holiness But many persons Imagine Because he prays much Because he fasts much Because he's a good preacher Because he's All All weeks In the church Somebody Think that For This reason They will remain In the presence of God No For living in the presence of God In the house of God In the protection In the benediction of God You must be Integrated You must live In integrity You must Remain In the word Of God You must Practice The word Of God This is My Preaching Of This day I'm sorry For Some Error Vous savez Pour bien parler Une langue Il faut avoir le courage De mal Le parler N'ayez jamais honte Défoncez-vous C'est pas grave Je sais Y'en a Qui a me Corrige Mais Y'en parle Même pas De langue Moi J'en parle Au moins Sept N'ayez jamais honte N'ayez jamais honte N'ayez jamais honte Aza ko Tampo la Na bo Solo Na Na Integrité N'ayez jamais honte C'est pas grave 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 Je vous laisse Soyez bénis A bientôt N'ayez jamais honte La louange Tous les jours A 8h30 R Des Antilles Et à 9h A 13h30 R De Paris Le Bégeot Partage avec vous La parole De Dieu Et vous serez bénis Par la puissance Du Saint Esprit Appliquez-vous Comme Ezra A pratiquer La parole De Dieu Donnez Le temps A Dieu Pour vous enseigner Dites Seigneur Parle Ton serviteur Écoute Donnez Le temps Au Saint Esprit De vous parler Amis Peu importe Ce qui se passe Dans ta vie Peu importe Les difficultés Que tu traverses Sache Que avant Que le problème Ne soit La solution Fuit Ne vous inquiétez De rien Faites connaître A Dieu Tous vos besoins Et la paix De Dieu Qui se passe Toute connaissance Gardera vos cœurs En paix En Christ Et aime ta femme Dis-moi Pourquoi madame La malheureuse Comme ça Vos autres répandir Promisez les fruitines De la répandance Vos autres Pantis autres Vos autres Pantis autres Yeah Je t'aimerai toujours C'est promis Je prendrai soin De toi Pour la vie Et lorsqu'avec lui Je serai Et lorsqu'enfin Je le verrai Alors s'enfin Je redirai Je suis le nom De Jésus 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 Vain Vain Soit Ton enfant Jésus À 8h30 Heure Des Antilles Ou à 13h30 Heure De La métropole Nous allons prier Ensemble Sous-titrage ST' 501